Comme je pense que vous avez des dizaines, voire des centaines de questions, on a un micro qui va passer. C'est au moins des milliers de questions. Bonjour, je suis là, sur votre gauche. Cédric Riggenbach, de La Fresque du Climat, et je fais partie, je pense, de ceux qui ont eu un peu la larme à l'œil que Heidi avait vu tout à l'heure. Ce n'est pas une question, j'ai juste un témoignage, je voulais vous remercier. Bravo pour ce film, parce qu'en effet, il faut toucher les émotions. Vous y arrivez, c'est formidable. On ressent le film, on le sent physiquement. Pas juste parce qu'on a froid pour Jade, les pieds dans l'eau filée. C'est pire que ce qu'on imagine. Juste la dernière scène, c'était hallucinant, le vent qu'il y avait. Je ne sais pas comment elle réussit. En fait, c'est des petits bouts de les mis un côté des autres, parce qu'elle s'envolait à moitié, c'était assez drôle. Donc merci d'avoir donné ton corps. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. C'est vrai qu'il faut toucher les émotions. Nous, avec La fraise ou du climat, on parle un peu à la tête. On essaye aussi d'aller sur le terrain des émotions après. Et ça, c'est des... En tout cas, je pense que tous les militants, ça me fait un bien fou de se laisser aller devant un film comme celui-là et se laisser porter. Donc merci, merci pour ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres témoignages même ? Je suis là. Bonjour. Déjà, merci à tous. C'était vraiment génial, hyper émouvant. Merci à Camille en particulier. Merci aussi à Jérémy qui n'est pas là, mais qui est vraiment... Enfin, c'était vraiment super, son intervention. Moi, c'est une autre question. Ce n'est pas pourquoi on se bat, c'est comment on se bat. Là, c'est peut-être plus une question pour Camille que j'ai déjà vu intervenir et mentionner comment saboter un pipeline dans Andreas Malm. Je pense que je parle de la question de la violence ou de la radicalité ou de comment on se bat aujourd'hui. D'ouvrir les fenêtres d'Overton par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous vous positionnez par rapport aujourd'hui aux manières de lutter ? Merci pour cette question. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que là, c'est la théorie politique que j'adore d'ailleurs, mais on peut en parler avec plaisir après. Peut-être parce qu'il y a des gens qui ne s'adressent pas du tout. Je n'ai pas voulu y répondre dans ce film, pas plus que dans mon livre, parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit être figé en rien. C'est Rosa Luxembourg qui disait « Au commencement, il était l'action ». Et ce qu'il s'agit, c'est d'abord de créer des étincelles, de faire naître des désirs de soulèvement. Après, comment est-ce qu'il se matérialise ? C'est précisément parce qu'on ne peut pas le prévoir que c'est puissant. C'est-à-dire que là, le fait que, par exemple, on ait eu un mouvement social qui ait traversé le quotidien du monde entier aux États-Unis avec des casseroles, c'est quand même... Si vous avez dit ça sur une scène, vous auriez dit « Oula, elle a fumé quelque chose avant de très bizarre » parce que c'était imprévisible. Et en même temps, ce qui a été très beau, c'est que peut-être notre grande force, en tant que citoyen, citoyenne, c'est d'avoir cette créativité et de ne pas être empêtrée dans trop de bureaucratie, dans trop de normes, dans trop d'hierarchies qui écrasent et qui empêchent parfois la pensée. Et donc, on peut avoir ses brèches comme ça. Et ça, ça peut être très beau. Donc, je dirais que, voilà, pourquoi je n'ai pas une liste de 10 points de « Comment sauver le monde ? » parce que sinon, je pense que ce serait terrible si on était trop bête pour l'avoir fait avant. Je crois qu'on essaie, qu'il faut être très humble aussi sur les stratégies parce que la réalité, c'est que c'est un mouvement, en fait. C'est une dialectique, c'est un mouvement, c'est un espace agonistique. C'est Chantal Mouffe qui parle de la politique comme un agone. Donc, voilà, c'est des équilibres, des forces. Après, il y a, je dirais, deux brèches qui me semblent intéressantes. C'est une théorie de Hirschman, qui est un sociologue qui parle de la... Quand il y a un ordre établi, on a trois... Chez Mathis, on a trois possibilités d'être soit loyalty, donc on est loyal à l'ordre établi. Donc, ça, à mon sens, c'est toutes les personnes qui activement militent pour qu'un ordre établi, le reste établi. Donc, ils sont bien installés, puis ils y restent radicalement. Ils y restent radicalement, même, d'ailleurs. Donc là, à mon sens, il faut les déloger. Essayer de créer un rapport de force et convaincre parfois... Enfin, il y a tout un tas de choses, mais il faut qu'ils soient plus loyaux à une direction du monde que l'on trouve honteuse. Après, il y a Exit. Donc là, c'est comme si on était dans les naufringés d'un bateau et qu'en fait, c'est ceux qui vont prendre les canaux de sauvetage et se casser en disant « Votre monde d'après, les amis, nous, on va le construire là déjà comme ça. » Vous pouvez dire que ça existe, qu'il y a d'autres manières de faire de l'agriculture, qu'il y a d'autres manières de faire de la démocratie, qu'on va vous montrer que ça fonctionne. Donc là, c'est par exemple les bifurqueurs. Donc on a tous les étudiants de grande école de Cro-Paris Tech, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui en dit un peu à la dalle Hénel. En fait, on se lève et on se casse, mais on le dit fort, on le politise. Ça devient un geste collectif de dire « On cesse de coopérer avec le jeu. » En fait, on ne joue même plus. On se retire de la partie. Qu'est-ce qui se passe quand ceux qui tiennent la société debout, tous ces piliers-là qui sont invisibles, disparaissent d'un coup ? C'est toute l'idée de dire « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Mais en fait, ils tiennent toute leur légitimité de nous. Donc si on arrête, qu'est-ce qui se passe ? Et après, ça, c'est plutôt l'idée de dire « On change complètement de job. » On part, quoi. On invente un nouveau monde maintenant. En fait, on quitte tout et on fait mieux ailleurs. Et il y a la troisième voix qui est « Voice », qui est la contestation. C'est-à-dire rester dans le bateau, aller péter la porte du capitaine, qui est un peu endormi comme ça alors qu'il y a plein d'alarme rouge de partout, reprendre les mains sur le gouvernat et puis essayer de dévier un peu la trajectoire qui nous semble être promise et qui pourtant, en réalité, elle n'est pas. Donc, je dirais que ça s'inscrit un peu là-dedans. Dans cette dernière trajectoire, je crois que la désobéissance civile n'est pas... Il ne faut pas voir quelque chose comme... Ce n'est pas quelque chose de hiérarchique. Ça me semble pour autant être un outil loin d'être suffisant, mais nécessaire et très utile parce qu'il permet de repositionner l'action publique sur l'intérêt général, sur ce qui est juste. Je crois que c'est pas mal de le faire. Donc, voilà. Je dirais que ces deux voies-là, soit cesser de coopérer, cesser de nuire. Je me suis donnée pour mission maintenant de le citer partout. L'essai de Corinne Morel-Darle qui dit plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Elle le dit 15 000 fois mieux que moi. Donc, lisez ça, ça se lit en une demi-heure. Vraiment, c'est très court. Et après, sur la partie des obéissances civiles, rejoignez-nous. On a plein de super idées. C'était plutôt ma came. Et si je peux juste ajouter un seul truc, parce que je l'ai constaté à maintes reprises ces derniers mois, il n'y a pas à opposer les modes d'action. Et c'est vraiment un énorme sujet, je trouve, dans le militantisme, dans le sens où, notamment là, quand on se met à militer par la danse, par l'art, on va voir plein d'autres militants qui utilisent la violence et des modes d'action violents qui vont dire « Ah, c'est mignon, mais ce n'est pas comme ça qu'on renverse le gouvernement. » Et qu'en gros, qui vont dévaloriser des modes d'action non violents, voire des modes d'action créatifs. Et ce que je constate, c'est qu'on est vraiment sur du 99% d'hommes qui commandent ça. Et que dans les modes d'action, on peut aussi valoriser des modes d'action qui sont joyeux, qui prennent soin des gens et qu'il n'y a pas d'opposition entre la violence, la joie, la danse. Je pense que c'est un peu le... J'ai l'impression qu'on s'oppose beaucoup alors que le sujet n'est pas là. Et je compléterai une dernière fois. Oui, c'est ça, la conférence. Là, ce matin, on était sur la jette totale. Tout à l'heure, tu parlais des portes ouvertes et qu'on essaie de rester ouvertes pour s'engouffrer. Ce qu'a fait Camille dans ce cortège, elle s'est engouffrée et s'est prise d'aléchimau. Mais il y a eu cette action. On en a parlé, visiblement. Il y a eu des réactions. On en a peut-être moins parlé, mais il y a eu en parallèle une action qui s'est faite à la défense, au siège, avec XR, qui ont pété des vitres, certaines vitres du siège de Total. Je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas, il y a eu plusieurs actions. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut tester, en fait. Et c'est comme dans les films, il ne faut vraiment pas se limiter en termes de création parce que c'est dans ces moments-là, dans ces essais, qu'il se passe des choses. Et c'est dans ces moments-là où on découvre des choses. Et ça aurait très bien pu être l'action au siège qui aurait pu être marquante ou qui aurait pu faire réagir. Il ne faut vraiment pas se dire OK, c'est cette voie-là. Ça ne marchera pas comme ça. C'est sûr. On peut peut-être prendre une dernière question ou deux dernières questions. Bonsoir. Merci beaucoup, Céline d'Assanville. Alors, j'ai quelques questions à vous poser parce que créer, en fait, un documentaire dans lequel on met sa part d'émotion, qu'on ne rentre pas dans une case, où on n'est pas dans une norme attendue, ce n'est pas évident. Donc, je me posais la question de comment est-ce que vous avez financé ce projet ? Comment est-ce que vous avez géré la distribution ? Et pourquoi ? Nous, on est ravis et c'est le meilleur endroit pour le dévoiler. Mais, je ne sais pas, moi, je vois ça, je suis tellement émue, je me dis, mais ça devrait être à Cannes, tout le monde devrait s'arracher les droits. Donc, voilà, on a un petit peu envie de connaître ça a été quoi votre parcours pour créer ce projet ? On complètera tous les deux, mais j'aurais bien aimé qu'ils fassent l'ouverture à la place du film de Johnny Depp. Ça aurait été pas mal. Sept minutes d'ovation pour des gens qui n'agressent pas. Pardon. Non, mais peut-être que... En fait, c'est une vraie question parce que, déjà, le fait que je sois là faisait un peu peur aux chaînes et à tout ça parce qu'il y a une parole militante et donc on imagine que militant, c'est un parti pris et qu'il ne faut pas prendre de parti pris. Là où c'est quand même triste parce que les films sont éminemment radicals, ils défendent une idée totale. Enfin, je veux dire, dans l'art, c'est quand même le miroir grossissant de toutes les failles, de toutes les fissures qu'on peut avoir dans notre société. Ils nous le renvoient en pleine face et nous permettent d'avoir ces regards torfs sur le monde. Donc, c'est assez étonnant mais c'est vrai que ça n'a pas été si évident. Après, on a eu énormément de chance d'avoir... Nous, on a monté notre structure de production avec Solal pour avoir les droits parce qu'on est arrivés naïvement comme ça dans ce petit monde en faisant faire des films écolos et tout. Et puis après, on a réalisé que pour savoir qui finançait les films et pour aussi que notre image ne soit pas attachée parce qu'il y a des entreprises avec lesquelles on ne voulait pas avoir nos noms associés par exemple, eh bien, c'était important d'avoir un autre mot à dire sur le sujet mais on a eu EcoStudio qui est une compagnie incroyable qui vous invite à regarder qui ne font que des films engagés et des films où derrière en plus, ils font une campagne d'impact. Donc, en gros, nous, ce qu'on a fait là derrière, c'est qu'on a lancé par exemple une pétition sur le kérosène pour taxer le kérosène qui est en train de décoller sans mauvais le mot mais... Oui, je suis fatigué. Qui doit avoir 80 000 signatures. C'est assez chouette. On a déjà député qui travaille sur des propositions de loi, tout ça. Donc, ça avance aussi mais c'est l'idée d'y un film et puis après, on a tout un site qui s'appelle pourquoionseva.com qui montre plein de stratégies qu'on peut faire. Donc, EcoStudio nous ont principalement financé donc créons-nous avant même le film. C'est-à-dire que on les a appelés en disant « Coucou, on part en bateau » et on nous dit « Ok, allez-y. On vous donne un petit peu d'argent pour que vous puissiez vivre là-bas et filmer tout et on verra après ce qu'on en fait. Donc, juste, on a tellement de chance. Après, on a eu un partenaire privé dont on est très, très fiers qui est Biocop. C'est plutôt très cool. Je ne veux pas dire de médecine. Je ne crois pas qu'on en oublie en fait. C'est principalement ça. Et après, si. Bien sûr, la distribution il est sur TV5 Monde Plus donc eux aussi l'ont acheté et c'est disponible gratuitement. C'était trop bien pour moi d'être sur une chaîne publique d'être en accès libre donc c'est totalement gratuit. Il n'y a même pas à faire d'inscription donc il enquête fois 20 minutes en série et il est traduit dans plein de langues donc si vous voulez le revoir ou le partager c'est sur TV5 Monde Plus pourquoi on se bat. Et pour compléter tu parlais tout à l'heure de fenêtres d'Overton il y a une énorme fenêtre d'Overton à ouvrir dans ce milieu là. En fait, effectivement il y a l'action l'action qui entoure les films est très peu mise en avant et surtout effectivement diffuser, financer ce genre de film c'est compliqué et je pense qu'on va participer avec ce petit film à essayer justement d'ouvrir ça et notamment un exemple tout bête mais vous avez vu à la fin de la projection il y avait écrit pourquoi on se bat.com ça c'est quelque chose qu'on peut projeter là actuellement mais par exemple sur TV5 Monde Plus il n'y est pas parce qu'en fait la plateforme elle n'est pas encore habituée à être aussi militante mais ça c'est des choses qui vont changer parce qu'en fur et à mesure des films qui vont apparaître les plateformes elles vont vouloir petit à petit créer de l'engagement après le film ça va venir petit à petit et pour ce qui est des financements c'est encore effectivement un peu rare mais on est tombé sur des producteurs assez chouettes assez intelligents très humains et il y en a dans ce milieu il faut les chercher un peu je pense mais il y en a beaucoup qui attendent que ça et qui ont envie de raconter des histoires de cette manière là aussi et juste quand tu disais que ça ouvre des voies pardon si vous n'êtes pas intéressé par le cinéma ça va être très très chiant comme séquence mais c'est juste de dire que en fait c'est assez étonnant donc on était à Cannes série et moi je participer à un cercle de scénaristes où je parlais à plein de scénaristes qui font de la télé des films tout ça pour les inciter à leur donner de la matière pour faire plus de films sur l'écologie ou en tout cas se servir de ça pour en faire des choses intéressantes et en fait souvent on a peur de dire non mais en fait le climat ça va pas faire d'audience et donc on dit mais ça intéresse pas les gens c'est le film qui marche le mieux de toute l'histoire de la plateforme TV5 Monde Plus ok c'est pas Netflix on est bien d'accord mais quand même eux-mêmes étaient surpris et disaient mais ok génial ça montre que si ça peut intéresser les gens de la manière si on le raconte bien dans le look up on a aimé ou pas mais en attendant ça a été un énorme succès de Netflix au nom de la terre ça a été le film en France qui a plus le fait lever de gens qui sont allés se voir à l'écran et qui habitaient partout sur les territoires et pas qu'à Paris donc en fait ça peut fonctionner et ces histoires-là elles ont besoin d'être racontées on a besoin de les dire et je pense qu'il y a un vrai public pour ça parce qu'à partir du moment on est vivant sur une planète qui l'aide au moins en moins je crois que ça nous intéresse quand même ce qui s'y passe il y a un petit manque aussi tout simplement de formation des auteurs ou en tout cas de faire venir le sujet chez les auteurs c'est un vrai travail à faire et d'ailleurs il y avait une autrice qui était dans l'action de l'AG et je pense que c'est important pour eux d'aller sur ces actions de comprendre ce qui s'y joue et en fait les enjeux quand on arrive à créer des films qui sont des comédies qui ont des enjeux très spécifiques à la comédie et qu'on arrive à faire un film d'une heure et demie dessus croyez-moi que sur le sujet de l'écologie il y a des choses à raconter qui sont extraordinaires ne serait-ce que ce qu'on a vécu ce matin pour vous donner un ordre d'idée on était dans des camions de location on était 12 dans un camion de location on est arrivé devant l'AG à 4h30, 5h pour les policiers c'était impossible de savoir qu'il y avait des activistes à l'intérieur on est arrivé on les a surpris etc une scène comme ça filmée je vous jure que vous êtes dedans je pense que vraiment il y a de l'enjeu il n'y a pas de soucis donc il y a vraiment des choses à faire et ça c'est dans tous les milieux pardon, dans toutes les catégories du cinéma c'est à dire que là je parle des auteurs mais en fait dans les moyens de production dans la manière de faire les films là on est parti à 3 donc l'empreinte carbone etc tout peut être vraiment optimisé pour que ça pollue le moins possible mais même dans les manières de financer en fait on peut trouver d'autres manières de faire c'est en train de bouger on est en train d'essayer de bouger les lignes mais il y a énormément à faire et énormément de films à faire on va peut-être prendre une toute dernière question en attendant je ne sais pas du tout si ça intéresse mais ce qu'on vient de dire il y a un collectif qu'on a créé qui s'appelle 5% qui est au festival des arts qui s'est associé à quelque chose qui a été lancé là à Cannes qui s'appelle Cut voilà si vous voulez aller plus loin et rejoindre ça n'hésitez pas si il y a une petite question je vous en prie bonsoir Brigitte Réser-Erlin je travaille pour une Green Tech et j'étais auparavant chez une cousine de Total et j'ai aussi organisé des assemblées générales et donc je voulais vous remercier parce que j'ai réalisé ce soir que j'avais un angle mort total sur l'activisme et notamment l'activisme climatique que je ne voyais pas du tout comme ça donc merci beaucoup au-delà de toutes les émotions merci merci ça me touche et pour rester sur le thème assemblée générale de Total ce matin il y a une vidéo qui est passée il y a une actionnaire qui est sortie de l'assemblée et qui a dit vraiment au bout d'une demi-heure j'en pouvais plus on parlait de la rémunération de Patrick Pouyanné machin et voilà qui était complètement aberrante il est augmenté grâce à la super réussite de Total cette année grâce à la guerre géniale et tout et j'en pouvais plus et du coup j'ai sorti mes deux petites pancartes on avait des pancartes Stoppikop Total est financée par les banques et tout ça qu'elle avait cachée dans son pantalon et elle s'est sortie en criant comme ça donc elle s'est fait virer par la sécurité et après elle a quand même dit quand même vous avez vu comment vous traitez vos actionnaires donc ils se sont un peu calmés et tout et elle est sortie elle a témoigné de ça aux militants et du coup il y a besoin de soutien un peu partout donc c'était ma star de la journée on avait dit la dernière question mais bon en vrai vous avez encore des questions je vois qu'il y a une main levée tout au fond bonsoir je m'appelle Marie-Lou Gosselet et je suis étudiante à Unilassal-Bové j'étais ultra touchée par votre action une équipe ultra jeune et dynamique toutes les réactions je pense de vos proches comment vous les avez vécues quelles ont été les choses les plus compliquées à gérer le regard des autres peut-être dans le film tu veux dire ou dans la vie de générale je vais vous raconter comment va faire dans la vie générale parce que je pense que c'est un peu lié la façon d'être est-ce qu'on veut enseigner et laisser comme message mais aussi ce lancement de projet qui n'est pas anodin donc la réaction de nos proches face à l'activisme moi j'ai un truc à dire sur ça parce que moi c'est galère de ouf ma famille est adorable je les adore et vraiment c'est trop bien mais juste mon beau-père est agriculteur ma mère elle vend des moissonneuses batteuses et ils se sentent hyper attaqués par les écolos et j'ai beau leur dire que mais non mais les écolos défendent aussi les agriculteurs et les paysans c'est hyper compliqué la discussion et du coup j'essaye de leur partager plein de trucs mais si je partage trop je tombe très vite dans le mais t'es complètement dans une bulle t'es complètement dans un monde récemment on m'a quand même dit que j'étais tombée dans l'extrémisme des trucs comme ça donc en vrai c'est c'est pas évident mais d'ailleurs sur la fresque du climat je me suis inscrite en tant qu'animatrice pour en faire avec ma famille parce que je me suis dit que peut-être ça serait une porte d'entrée intéressante donc je pense que c'est mais d'un côté enfin c'est dur mais d'un côté c'est à peu près enfin je pense que c'est les discussions politiques les plus intéressantes que j'ai dans ma vie parce que on parle vraiment de valeurs fondamentales de société où si on n'est pas d'accord vraiment on ne peut pas avancer ensemble et donc il faut absolument qu'on réussisse à se mettre d'accord et genre on ne peut pas enfin moi je suis hyper contre couper le débat et couper la discussion politique parce qu'on n'est pas d'accord et en vrai je sens que ça va infuser tranquillement si j'anticipe cela il y a un argument qui fonctionne en ce moment si ça peut vous aider ils adorent regarder plein de films je ne sais pas sur le féminisme tous les luttes un peu historiques qui sont très romancées et tout maintenant et voilà c'est tous les films un peu que tout le monde adore quoi mais je leur dis mais en fait vous ne voyez pas que vos enfants sont en train de faire ça et que genre juste vous ne vous le cautionnez pas vous êtes un peu les conservateurs dans les films genre juste dites-vous qu'on est en train de faire ça et que genre dans 20-30 ans il y aura des films sur ça il y aura sûrement l'action que Solal décrivait l'entrée dans la camionnette et tout du matin ça sera filmé et vous serez en mode waouh tellement stylé donc peut-être que ça aide voilà moi la réaction proche qui m'a vraiment touché c'est Camille qui s'est vue à l'écran qui s'est dit mais pourquoi tu mets cette image Solal j'en ai marre que tu me mettes comme ça non moi j'ai de la chance j'ai une famille qui est quand même déjà touchée par ces questions là mais évidemment c'est plutôt la c'est plutôt là je sais pas pourquoi je parle là j'ai pris le micro là vous m'avez tous regardé je me suis dit tiens tiens j'ai le micro bon bah vas-y je regarde mais en fait non moi j'ai vraiment beaucoup de chance en fait j'ai des parents qui sont très très doués en fait non le vrai truc moi qui m'a vraiment touché alors là c'est plutôt positif donc ça c'est plutôt cool c'est mon père qui ne regarde jamais ce que je fais mais vraiment jamais j'ai l'impression qu'il est très très loin de tout ça et là il m'a dit j'ai vu le film c'est pas mal et il m'a dit je l'ai montré à des amis je l'ai revu et en fait ce petit truc ça ça ouais 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 mais ma mère a aussi vu le film et elle a trouvé ça très bien et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que je me tourne vers des modes d'action qui sont la danse ou là qui font plus consensus en vrai c'est à dire que les gens vont plus être d'accord de voir des gens danser dans le siège de Total que des gens casser des vitres alors qu'en vrai on défend exactement la même chose et du coup je pense que ça sème des petits enfin en tout cas on arrive à semer des petites graines et ça c'est trop bien et il dit peut-être si tu veux peut-être toi le dire je te laisse la parole non ce que tu dis par rapport à ton père je passe exactement de mon côté aussi c'est pas toujours facile et je trouve que j'avoue que j'ai vraiment un seuil de tolérance mais vraiment très très bas quand il s'agit de ma famille un repas de Noël avec moi waouh je te dis parce qu'il y en a un qui mentionne le climat ou un glacier c'est parti je m'arrête plus et c'est vrai que j'avoue j'avoue que je devrais vraiment tu vois c'est sympa ici en public de parler l'importance des émotions l'importance de l'ancrage de la culture de l'art j'ai pas l'impression de le faire au niveau familial et en fait quand j'ai commencé justement à avoir des échos de ma famille qui m'ont dit ah ouais là ok on est en train de comprendre ce que tu fais en fait c'est au travers c'est avec une distance en fait c'est au travers de documentaires c'est au travers de podcasts au travers d'écrits et c'est assez bizarre je trouve qu'il a fallu que cette distance se crée pour que mes parents et une autre approche par rapport à ce que je faisais et au combat qu'on essayait de mener donc voilà si ça se passe comme ça pour eux tant mieux mais je vais tâcher d'être un petit peu plus patiente et un petit peu plus tolérante c'est sûr et peut-être si je peux me permettre de donner un tips moi un truc qui a marché avec ma famille c'est de trouver un peu des icônes qui me forçaient à regarder quand j'étais gosse et de leur montrer qu'en fait c'était des écolos l'exemple le mieux que j'ai trouvé c'est Louis de Funès genre on n'arrêtait pas de regarder les gendarmes et les gendarmettes machin on se dit comme ça mais il n'y a rien d'écolos et en fait quand on commence à regarder les films un par un si de ouf et il y a une anecdote sur Louis de Funès qui était assez ouf c'est qu'une fois il a coupé un tournage parce qu'il devait aller surveiller ses rosiers qui étaient en train d'être attaqués par des chenilles donc voilà des trucs si ça peut vous aider je pense en tout cas qu'on a passé toutes et tous un super moment j'espère que vous allez repartir un peu avec cette fameuse raison de pourquoi on se bat et de pourquoi il faut continuer à se battre surtout on peut à nouveau les applaudir et surtout les soutenir au quotidien je vous remercie allé allé Sous-titrage ST' 501